Père de poids, Valérie Damido partage ses recettes pour repas de Noël light et savoureux, on adore. Pour vous, période de fête et synonyme d'appréhension liée à votre objectif de perte de poids, on vous livre les conseils et recettes et alty de Valérie Damido. Ambassadrice Wecht Wachers et de Marianne Thaleux, nutritionniste, pour aborder en toute légèreté ses repas de fin d'année durant votre perte de poids ou rééquilibrage alimentaire. Parce que festivité ne doit pas rimer avec anxiété, et que les émotions négatives comme le stress ont un impact direct sur le processus de perte de poids. On fait la lumière pour vous, non pas sur ce que vous devriez manger, mais plutôt sur comment intégrer la consommation d'aliments souvent plus riches à l'occasion des fêtes. Entre Noël et le Nouvel An, je ne regrette pas du tout de m'être fait plaisir et je continue tout simplement à manger équilibré. À faire du sport, à bien m'hydrater, explique Valérie Damido. Et si c'était aussi simple que ça ? Voici quelques-uns de ses conseils bien-être pour vivre au mieux ces fêtes de fin d'année sans faire des quarts. Ne renoncez pas aux petits plaisirs et dégustez sans culpabiliser votre part de bûche le soir du 24 décembre. Il est important d'écouter votre faim. Point. Si vous ne mangez plus, ça n'est pas grave, il ne faut pas oublier que demain est un nouveau jour. À l'inverse si vous n'avez plus faim, ne vous sentez pas obligé de finir votre assiette par politesse. Privilégiez les aliments rassasiant tels que les œufs, les viandes blanches, les légumes et légumineuses, à l'indice calorique bas. Buvez beaucoup d'eau pour rester hydraté. L'eau permet la bonne circulation du sang, l'oxygénation des cellules et la bonne élimination des déchets. Optez pour de petites portions afin de pouvoir goûter à la variété d'entrées, fromages et desserts qui s'offrent à vous sans avoir de sensation de satiété dès le plat principal. Les petites portions vous permettent de vous sentir moins lourd après les repas et donc de rester actif. Saviez-vous que l'ordre dans lequel vous ingérez les aliments peut influer sur votre poids ? Que vous suiviez un rééquilibrage alimentaire et souhaitiez faire attention entre deux invitations ou que vous receviez chez vous des convives en plein programme de perte de poids ? Optez pour un menu light qui limite les excès tout en garantissant une bonne dose de gourmandise. À l'entrée, velotté de carottes au curry. Ingrédients Préparation 2. Le plat, veggie bowl de quinoa à la patate douce Ingrédients Préparation 3. Le dessert, tartelettes express aux fruits exotiques Ingrédients Un fruit de la passion Un orange pour le jus 120 g de polenta cru Un 4 de papaye Un blanc d'œuf Une gousse de vanille 15 g de menthe Préparation Découvrez d'autres recettes de fêtes concoctées par le chef Cyril Lignac Un èutilisation de la passion Porte de la passion C'est le fait des fêtes concoctées par le choc